Ce qui me rassure d'un certain côté, c'est qu'effectivement, les citoyens ou les professionnels de tel ou tel secteur, urbanisme, logement, logement ou autre, sont effectivement très attentifs à ce que je dis et beaucoup partagent ma vision des choses. Alors quand je dis ma vision, ça n'est pas effectivement de rentrer dans le détail de mon rapport pour tout accepter. Je l'ai dit et je le redis, mon rapport, ce n'est pas le rapport à Thalie, tout à prendre ou tout à laisser. C'est effectivement, je voulais démontrer qu'il était possible, si on le voulait politiquement, d'aller vers ce grand pari collectivité locale dans un délai qui soit un délai court. Donc j'ai essayé de faire cette démonstration dans mon rapport. Mais au-delà de ça, l'idée, c'est bien effectivement d'essayer de démontrer qu'il faut créer cette collectivité locale, quel que soit le périmètre et les compétences, tout ça, on peut en discuter. Et pour devenir efficace sur les grandes politiques, il faut le faire. Et je m'aperçois effectivement que beaucoup de citoyens ordinaires, beaucoup de professionnels qui s'intéressent à ce sujet-là, sont favorables à une solution de ce type-là. Et à contrario, dans le milieu politique, on voit bien que, eh bien, beaucoup d'élus sont réticents parce que, voilà, il y a cette espèce de conservatisme ambiant à droite et à gauche qui fait que, oh là là, toutes ces propositions dérangent. L'idée de dire que certains pourraient perdre leur siège ou voir leur siège remplacé par un autre, changer les habitudes, changer les compétences, tout ça, ça dérange. Donc on voit bien que le conservatisme à droite et à gauche a de beaux jours devant lui. Donc on voit bien que le conservatisme à droite et à gauche a de beaux jours devant lui.